Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'ensemble Kilohertz Essential Box. C'est un pack de VST gratuit qui est disponible jusqu'au 12 juin, alors profitez-en. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directs dans la description ainsi qu'un lien Paypal si vous voulez m'offrir un petit café. Ça fait toujours plaisir. Donc pour avoir tous les renseignements au sujet du Kilohertz Essential Bundle, il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.kilohertz.com et vous allez arriver sur ce site. Là, vous allez dans Boutique et vous allez directement ici dans Effets Gratuits. Voilà. Une fois que vous cliquez sur Effets Gratuits, vous allez arriver directement sur cette page et là, vous allez avoir le détail des 30 effets qui sont gratuits. Je vous conseille d'aller prendre ce pack car il est disponible gratuitement jusqu'au 12 juin et donc dedans, vous allez avoir tous les outils Equalizer, Délai, Effets de gain, Limiter, Bitcrusher, Compresseur, Filtre en peigne, Distorsion, Ensembleur, Flanger, Courbus, Transient Shaper, Tapestop, Transgate. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un excellent pack et en plus, cerise sur le gâteau, si vous prenez leur effet, leur plugin hôte qui s'appelle SnapEat. Donc là, c'était plus simple de vous montrer comme ça en venant directement sur le site de PluginBoutique. Comme vous voyez, il y a le Kilohertz essentiel. Vous pouvez le récupérer par là aussi gratuitement si vous avez un compte sur le site de PluginBoutique. Et vous avez le VST SnapEat qui est gratuit aussi. Donc, SnapEat, c'est quoi ? Ça va tout simplement être un autre VST. Vous allez pouvoir ouvrir ce VST à l'intérieur de votre dos. Et à l'intérieur de ce VST, vous allez pouvoir utiliser les 30 modules qui sont gratuits jusqu'au 12 juin pour pouvoir les combiner et créer des chaînes d'effets hyper originales avec un max de modulation. Bref, c'est une petite dinguerie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo. Ensuite, vous avez d'autres produits Kilohertz dont le Fastplant qui est en promotion à 93 euros. C'est un super synthétiseur, sampler, à table d'onde, tout ce que vous voulez. Vous pouvez quasiment tout faire avec. Au niveau sous-design, il est surpuissant. Et bien sûr, les 30 effets du Kilohertz essentiel vont s'intégrer d'office à l'intérieur pour pouvoir créer un sous-design de malade. Donc, je vous laisserai dans la description de la vidéo un lien pour pouvoir aller récupérer tout ça. C'est vraiment une excellente opportunité. 30 effets de très bonne qualité à pouvoir récupérer. C'est vraiment une occasion à ne pas rater. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Studio One. Donc, on se retrouve dans Studio One où j'ai créé un petit morceau que j'ai mis en ligne hier, histoire de vous faire écouter certains des projets que je fais. C'est bien beau de faire des tutos, mais des fois, c'est bien aussi de pouvoir écouter la musique faite par votre serviteur. Donc là, on va parler, comme je l'ai dit en début de vidéo, de l'Essentiel Box de chez Kilohertz. Donc, une fois que vous allez avoir fait votre enregistrement et l'installation des VST, vous allez avoir un onglet Kilohertz qui va s'ouvrir. Bien sûr, vous allez avoir l'installation des VST en VST2 et VST3, d'accord ? Et vous allez vous retrouver avec une banque de 30 effets. Je vous fais cette vidéo parce que c'est vraiment un bon plan et qu'il y a vraiment énormément de choses que l'on peut faire avec. Alors, bien sûr, vous avez tous les effets. Une fois que vous les avez installés, c'est nickel. Ensuite, il faudra prendre le Snap-Eat. Donc, la version du Snap-Eat qui est gratuite, je l'ai utilisée aussi dans cette petite démo. Après, vous avez le multipasse qui est payant. Mais là, on va avoir un peu le même délire que le Snap-Eat, sauf qu'en plus, on pourra travailler en multiband, ce qui rend le système d'autant plus puissant. Par contre, le multipasse est payant. J'ai déjà fait pas mal de vidéos. Vous allez en retrouver deux ou trois sur les outils Kilohertz. Normalement, il y a même une playlist pour Kilohertz, puisque on va retrouver ces effets directement en rack pour Gryson et en VST pour toutes les autres dos. Maintenant, si on prend par exemple les drums où j'ai utilisé les Transients Shaper de chez Kilohertz pour travailler mon kick, ma snare et mes snaps, vous allez voir que ça va donner vraiment un très bon son à l'ensemble. Donc, on va s'écouter la prod déjà pour commencer. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc, voilà pour le délire de la prod. Maintenant, on va se faire un petit focus sur les quelques effets de l'Essentiel Box que j'ai utilisé. Donc, on revient sur la console. Et si je prends les drums et qu'on écoute directement ce capot, les Transients Shaper au niveau des drums, ça va nous donner ceci. Je vais mettre mon bus de drum en solo, histoire que vous puissiez bien entendre ce que ça donne. Donc là, vous entendez, je vais couper ça, ça, et comme vous voyez ici, j'ai le Transients Shaper de chez Kilohertz. Donc, vous avez l'Attaque, Pump, Sustain, Speed et un Soft Clipper. Si je coupe les effets, ça nous donne ceci. Bon son. Avec. On voit tout de suite la différence et l'apport que ça donne à nos différents éléments. Le kick a plus d'impact, les snares et les snaps, pareil. Ensuite, autre petit élément et une petite démonstration de ce qu'est capable de faire le Snap Hit, c'est sur mon sample. Au départ, quand j'ai commencé le morceau, j'ai pris un sample de ma bibliothèque de chez Loop Cloud, comme d'habitude, je l'ai slicé et je l'ai retravaillé directement avec le sample One. Donc là, je vais retirer les solos partout et je vais mettre en solo directement la partie sample. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci, si on écoute. Et donc, sur mes samples, j'ai utilisé pour l'extrait le petit ensembleur en autonome et j'ai utilisé le Snap Hit avec quelques effets à l'intérieur vite fait, histoire de vous montrer la puissance du truc. Donc, l'ensembleur, ça va démultiplier le nombre de voix. Donc, si on écoute ce que ça donne. Si je le coupe. Donc, comme vous voyez, très bonne qualité de l'effet. Ça prend très peu de ressources. On peut en utiliser pas mal. Et ensuite, le Snap Hit, il vient sur ma deuxième piste de sample puisque j'ai utilisé le même sample, mais j'ai rejoué des phrases différentes de sampling. Et j'ai appliqué cet effet. Et donc, sur ma phrase de sample, il va y avoir le filtre qui va entrer en action. On va avoir le Tapestop qui va se mettre en action et qui est commandé par le LFO qu'on a ici pour faire des arrêts synchronisés au tempo. Et ensuite, ça passe dans le Trance Gate. Et enfin, dans un Mance Fambler pour donner un peu d'étoffe à l'ensemble. Donc, si on écoute ce que ça donne. Voilà, ça intervient là. Si je coupe le Snap Hit. Comme vous voyez, il me suffit de cliquer pour voir directement sur quoi est synchronisé le LFO. Mais en même temps, j'aurais pu aussi jouer, par exemple, sur l'effet de filtre. Donc là, je pourrais très bien rajouter ça. Je fais plus. Et je vais venir commander ici le Q de mon filtre. J'augmente la valeur. Et si on en écoute. Attention. Si je veux rajouter le cutoff, je prends mon cutoff. Je le rajoute. Je lui rajoute un petit peu d'amplitude. Et si je remets en action. Et là, j'ai fait ça en 30 secondes. Et donc, grâce à ce module Snap Hit qui est gratuit, plus l'Essential Box, vous allez pouvoir bénéficier juste en cliquant là. Je clique dessus et voilà, je peux rajouter tous les effets, les 30 effets de kHz. Si j'ai envie, je n'en sais rien, de rajouter une distorsion. Hop, je rajoute une distorsion. Si je veux la retirer, j'ai juste à la retirer. Si maintenant, j'ai envie de rajouter un gros équaliseur. Par exemple, si vous achetez un des gros équaliseurs de la marque, le CarVQ, le voici. Ensuite, je peux le mettre en grand et faire mon équalisation comme j'en ai envie. Donc là, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. J'ai envie de changer. Je vais reprendre un autre effet. Si je prends le disperseur, je le mets là. Là, je vais lui rajouter une commande. Je vais régler mon pitch. Je vais prendre ça. Je vais le mettre par là, par exemple. Et si je veux rajouter une automation pour pouvoir la maintenir, si on écoute. Ça joue sur le pitch du disperseur. Et l'automation a été faite en 30 secondes et c'est synchronisé au tempo. Donc là, je n'ai plus qu'à remettre mes drums. Bref, comme vous voyez, c'est un outil hyper puissant. Et c'est vraiment un bon plan puisque c'est gratuit jusqu'au 12 juin. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Si je veux retirer l'effet, je clique ici, après je peux ramener aussi à zéro mes différentes automations. Au niveau de ma 808, j'ai mis mon saturateur SSL, je vais le retirer. Et si par exemple, j'ai envie d'utiliser le module de saturation qu'on a directement avec les effets kHz, ça va nous donner ceci. Donc là, je vais chercher distorsion. Voilà, je le prends, je le glisse sur ma piste. Bien sûr, vous allez avoir différents types de distorsion. Moi, je vais prendre une petite saturation. Je remets ma basse en fonction. Je vais retirer le sample. Je peux rajouter du drive. Je peux jouer sur mon spread si j'en ai envie. Jouer sur le mix pour faire de la saturation parallèle. Rajouter de la dynamique. Pour que ça tape plus au niveau des médiums. Et si je retire tous les solomutes. Et si j'en ai envie, j'en ai envie. Comme vous voyez, c'est hyper complet. Donc moi, je ne pourrais vous donner qu'un seul conseil, c'est tout simplement de vous précipiter sur le site de Kilohertz ou sur le site de Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte et de prendre l'Essential Box ainsi que le Snap Hit pour pouvoir profiter de tout ça. Surtout que c'est passé en version 2 et qu'ils ont encore amélioré leur système, ce qui fait qu'on a encore plus d'options par rapport à avant. C'est vraiment un excellent bundle qui est gratuit, très beau cadeau de la part de chez Kilohertz. Donc j'espère que cette petite vidéo très succincte vous aura plu sur ce que vous êtes capable de faire grâce à ce pack Kilohertz essentiel qui est gratuit jusqu'au 12 juin et aussi grâce au VST Snap Hit. Bref, vous pouvez faire des choses vraiment formidables. C'est un excellent bundle qui va venir étoffer votre caisse à outils si vous ne l'avez pas encore foncé. Honnêtement, c'est un bon plan. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !